Les scènes de chaos ayant entraîné l'arrêt de la rencontre entre l'Ajax Amsterdam et le Feyenoord Rotterdam ont laissé le monde du football quelque peu perplexe et abattu. Ce week-end, désabusé, le triple ballon d'or, Marco Van Basten, n'a pas mâché ses mots à la télévision néerlandaise, ne voyant plus qu'une solution radicale pour mettre fin à cette maladie qui dangraine le football néerlandais, l'arrêt pur et simple du championnat aux Pays-Bas. Il s'agit d'une action délibérée. Les gens le font exprès. Ils ont un but à atteindre. Le match est arrêté, le plus important des Pays-Bas, et maintenant, ce n'est pas normal. Si nous ne pouvons pas nous comporter normalement dans les stades, peut-être devrions-nous tout simplement arrêter, s'est-il indigné. Si c'est si important, la politique devrait vraiment en faire un problème. Cela s'arrêtera un jour ou l'autre, cela ne peut plus durer, n'est-ce pas ? C'est de la folie. Fayelor menait 3 à 0 au moment de l'arrêt de la rencontre, rusquement interrompue après un peu moins d'une heure de jeu en raison de jets de fumigène. Elle l'avait été une première fois pour la même raison juste avant la mi-temps. A l'extérieur du stade, des heures ont éclaté, entraînant l'intervention de la police anti-émeute. La porte d'entrée principale du stade Johan Cruyff a été saccagée, des vitres ont été brisées. Des centaines de personnes identifiées par la police comme étant des supporters de l'Ajax, dont certains portaient des cagoules, ou jetaient des pavés sur les policiers, laissant deux membres des forces de l'ordre. La police a utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser la foule et rétablir l'ordre. 15 personnes ont été arrêtées en marge de cette rencontre qui laissera des traces. La Ligue néerlandaise devra décider de faire rejouer le match ou de donner la victoire au Rotterdamois de Feyenoord qui la réclame depuis dimanche soir. Il ne devrait pas être possible de rejouer ce match, appesté Van Basten. Donnons la victoire 3 à 0 à Feyenoord, même s'ils diront qu'ils auraient pu gagner encore plus largement. Très bien, dans ce cas, donnons-leur la victoire sur le score de 5 à 0, a insisté l'ancien entraîneur de l'Ajax. Le football néerlandais est confronté depuis plusieurs années à des problèmes de violence entre supporters. Des incidences surviennent régulièrement dans ce classitaire, entre les deux clubs majeurs de la compétition. La saison dernière, le milieu de terrain de l'Ajax, d'Ali Klassen, avait été blessé à la tête par un briquet lancé depuis les tribunes par un supporter de Feyenoord. D'autres matchs de championnat impliquant le FC Utrecht, le FC Twente, l'Ego Red Eagles ou encore le RKC Dalmushk et le Spartan Rotterdam ont été interrompus en raison de faits de violence dans les tribunes. Sacré champion des Pays-Bas à 36 reprises, l'Ajax Amsterdam est proie à une crise majeure depuis le début de la saison. 14e de son championnat, à 10 points du leader, le PSV Einthoven, le club ajacide Limoges à tour de bras cette année. Après le départ de son ancien directeur général Edwin Van Bersaar en mai 2023, qui faisait suite à celui de Marco Vermaar ex-directeur sportif en mai 2022, l'Ajax s'est séparé avec effet immédiat du directeur du football Stenis Linta, qui occupait le poste depuis seulement 4 mois. Sous-titrage Société Radio-Canada